Après l'Angleterre, l'Écosse a annoncé la découverte de ses premiers cas du nouveau variant du coronavirus. Les autorités ont détecté six cas d'infection par la nouvelle souche Omicron, dont certains ne sont pas attribuables à un voyage, ce qui suggère que cette souche pourrait déjà être présente au Royaume-Uni. Cela suggère qu'il pourrait y avoir une certaine transmission communautaire, et je le répète, il n'y a pas de preuves. Alors que de nombreux pays, y compris la Grande-Bretagne, rétablissent les interdictions de voyage, les désaccords entre pays creusés par la COVID-19 surgissent une fois de plus. Dans une tentative d'unir leurs réponses, les ministres de la Santé du G7, groupe des Nations riches, se sont rencontrés pour discuter de la question. Nombre d'entre eux envisagent des mesures plus strictes pour limiter la transmission, tout en essayant d'éviter que leurs économies ne subissent de nouveaux préjudices. Mais les responsables ne savent toujours pas ce qu'aux migrants pourraient leur réserver. Je vais être honnête avec vous, je m'attends à ce que cela augmente. Je ne sais pas à quelle vitesse ou à quel chiffre. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de le ralentir, mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas l'arrêter. Certains souhaitent que le gouvernement aille encore plus loin dans les mesures, mais les responsables affirment que les plans actuels sont appropriés. Les doses supplémentaires sont une autre arme dans l'arsenal et vont être déployées pour les moins de 40 ans, même si leur efficacité contre Omicron reste incertaine. Parallèlement, ceux qui ont de nombreux vaccins se précipitent pour les recevoir, mais l'Organisation mondiale de la santé rappelle l'un de ses principaux messages. À défaut de vacciner le plus grand nombre, il pourrait y avoir une multitude de nouveaux cas variants à venir.